Musique On n'est plus libre, même au niveau de la vie. On est aussi plus libre dans la vie familiale, c'est une autre façon de travailler. Les heures sont à faire aussi, mais elles ne sont pas à faire à des heures fixes, ce qui est intéressant de ce point de vue-là. Et puis le robot par rapport à la salle de traite, quand on a une salle de traite toute simple et ensuite on passe à un robot, on a une multitude d'informations qu'on n'avait pas forcément avant. Et c'est intéressant de ce fait-là, parce qu'on connaît même mieux ces vachos de ce fait-là. Musique En système de traite, c'était mes associés, mon père et mes oncles qui faisaient la traite. Moi j'étais complètement dans les champs et faire d'autres activités. Donc quand ils sont partis en retraite, le fait d'avoir des robots, j'ai retrouvé les informations que pouvaient me donner les associés auparavant. Avec le robot, avec même plus d'informations, notamment sur les quantités de lait, le taux cellulaire de chaque vache, avec l'OCC qu'on a pris en option. Et ensuite les santé des carquets de chaque vache aussi, on a ça au robot. Et c'est même quelque chose de plus pertinent, puisque là c'est vraiment un système informatique qui vous analyse tout ça. Et donc on a des données assez pointues. Donc pour moi on connaît encore mieux ces vaches avec un robot. Quand on a vraiment une salle de traite conventionnelle. Le de l'aval c'est déjà le fait d'avoir un quai pour pouvoir accéder à la vache comme on l'avait en salle de traite. De pouvoir aussi brancher sa vache manuellement comme en salle de traite. De pouvoir la tarir comme en salle de traite. De pouvoir la soigner en mammite sans prendre de coup non plus. Parce qu'elle est contentionnée et... Elle a l'habitude d'être dans son milieu. Donc on peut intervenir à tout moment facilement sur elle. Et la conception du robot en lui-même, il est fait pour faire un entretien par l'éleveur. Pour moi qui est beaucoup plus facile que sur d'autres marques où tout est compact, tout est regroupé dans des casiers. Enfin c'est moins avenant. Avec un robot de l'aval, même si une vache ne va pas au robot ou à un pied qui est difficile à traire, on arrive toujours à la traire déjà manuellement. Pour déjà la mettre en confiance et la brancher plus facilement dans le temps. Et ensuite on passe à l'automatique vraiment quand la vache se sent bien. Dans d'autres robots où la vache ne veut pas y rentrer ou il n'arrive pas à la brancher, la seule alternative c'est de la vendre. Ils se sont très très assagis. Le vétérinaire nous a encore fait la remarque la dernière fois qu'il est passé. C'est même étonnant de pouvoir intervenir sur des fraîches végées, des génisses ou des vaches aussi facilement que ça. Parce qu'on passe dans le troupeau sans problème. C'est leur milieu. Elles n'ont pas toujours l'habitude. Elles ont peu l'habitude qu'on intervienne sur elles. Donc ils sont vraiment à l'aise. Pour revenir au vétérinaire, ils nous disaient même pas plus tard que ce matin qu'il arrive dans certains troupeaux. Donc on a dit en contention, toutes les vaches se mettent à reculer en même temps. Ici c'est pas du tout le cas. Le troupeau est vraiment pas du tout stressé. Il l'a livré à lui-même avec une fréquentation. On a la preuve en moyenne de 2,7 passages par jour par vache au robot. Donc elles sont vraiment libres. ... ... ... ... ... ... ... ... ...